Hop, on continue évidemment, alors c'est vrai que ça fait une pause, et du coup on arrive sur vraiment la partie peut-être la plus, la plus, la plus, comment dire, la plus violente psychologiquement peut-être, on peut pas, non, psychologiquement il y a beaucoup plus violent, beaucoup plus tard, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui vont se dérouler dans cet épisode là, et je suis sûr que ça ne se déroulera pas comme c'est annoncé dans le truc. Pour ceux qui viennent d'arriver, profitez. Tu es notre look-out. C'est Doug, tu as l'as vu. Et je suis Carly. Ok, Carly, tu vas entrer avec Doug... Tu as l'as vu, boss. Son de la merde, un d'entre eux est tombé ! C'est lui ou ton fils, je dis que c'est lui ! C'est vrai, c'est lui ou ton fils avec ces choses ! Oh mon dieu ! Et je ne me donne pas de merde sur ce qui se passe à toi, et quand même chose qui se passe à ma fille, c'est une fille qui s'appelle avec toi ! Tu as l'as vu, regarde ton cul ! C'est foué ! Est-ce que j'ai mis quelque chose à préparer ? Il faudra bien que je mange à un moment ou un autre. Parce que c'est un marathon, certes, mais je le mange. Je suis seul à préparer à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça frise hein, par un moment, je suis en train d'éliminer. Ah, ça frise hein, par un moment, je suis en train d'éliminer. C'est parti ! Il faudra demander à Lily. Elle est la personne qui dépasser les rations. Ou c'est du mal, si tu demander à Kenny. Il est juste en train de faire attention de son fils qui se dépasser. Je suis en train de faire attention de Clementine aussi. Tu crois que Kenny n'est pas de chance d'être plus qu'il y a plus de chance que nous sommes ici ? Je crois que oui ! Oui, entre la manque de nourriture et Kenny et Lily qui se battre dans tout le temps, les choses ont vraiment très fortes à l'écouter. et, vous savez, Kenny a été discuté de prendre un déjeuner, si il peut y avoir la voiture de l'arrivée. Il a une femme et son à se regarder. Et ils sont le safest dans un grand groupe. Il va en sa propre route, ils vont tous les détruire. Je ne peux pas les maler. Tu as entendu Larry faire la main sur lui l'année dernière? C'est le gars'il a un deal, en tout cas. Il semble qu'il a un problème avec toi en particulier. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais essayer de prendre quelqu'un avec toi. Réalisez, ces routes peuvent être dangereux. Je peux m'arrêter moi-même. Prends ça. Pourquoi ne pas prendre Ben en même temps ? Prends-toi de toi-même, Lee. A bientôt. Mark, Lee, pourquoi pas t'envoyer un regard ? Une fois qu'on s'est arrêté, je peux utiliser un peu de aide en sécurité. Est-ce qu'il y a un problème ? Parfois, l'eau s'est arrêté dans la fenêtre, avant qu'on s'est arrêté et finirer une poste. C'est une grande aide si tu pouvais passer le perimeter. Tu peux apprendre quelque chose de notre fenêtre. Je vais tâcher les générateurs avant qu'ils s'entraînent. Vi m'en acheter quand tu es prêt. C'est vrai. Ce endroit est incroyable. Il a de la nourriture. Et cette fenêtre ? Oh man, cette fenêtre ! Si nous jouons nos cartes bien, ça pourrait être un endroit où nous pouvons rester. Alors comment veux-tu jouer ça ? C'est un peu de temps maintenant. Faut que je répare la balançoire. En un motel, ces gens sont assez bien armés. Ils ont été stockpiles, hein? Si, si quelqu'un essaie de nous croyer, ils vont regretter. Bien, protéger vos gens est important, mais dans ma expérience, avoir trop de guns autour c'est quand les gens se sont dangereux. Une fenêtre électrique est suffisant pour garder les walkers ? Les walkers ? C'est ce qu'on appelle ? C'est bon. L'ancien ne l'aurait pas, mais Mac, il était notre foreman, il a découvert comment s'amper avec les générateurs. On s'est venu ici quelques-unes pour regarder les sons de b***h parce qu'il y a le plus hot, et il y a le plus chaud. Les générateurs sont suffisamment pour pouvoir le débrouiller ? Nous avons beaucoup, et nous devons continuer à vendre pour l'eau, mais nous devons tous travailler ensemble pour faire le travail. La santé de cette famille est un jeune. Il faut que je répare juste un truc, et après je vais m'occuper du périmètre, évidemment. Marc. J'ai pas mal de petits trucs à avoir en fait. Il y a eu. Il y a eu. Je pense que Clemantine et Duck J'aurais aimé quelque chose comme ça pour jouer. Les enfants appartiennent ce petit swing même plus que la tour. Je pense. Tu m'en associe si je le fixe ? Bien sûr. C'est bien. Maman m'a sûrement apprécié vous tous de vous aider. Il y a que il faut juste une nouvelle board pour la salle. Et des rôpes. Pour que le safe pour Clem et Duck. Je vais juste chercher du coup la corde. Je sais où elle est. Donc ça doit être facile. C'est 42 mètres. Ah j'ai le nom. C'est pire ça. C'est assez long. Je suis pas à la corde. Je... Je vais finir de réparer la balançoire. Je vais donner un petit peu les clés. Après on s'occupera du périmètre dans le prochain épisode. On va réparer la balançoire, ça sera très facile. On va discuter un petit peu aussi avec la dame. Bonjour. D'accord. Très bien. C'est un travail incroyable. Nous avons tout le mieux que nous pouvons. Mais on s'occuperons certaines de nos anciennes routines. Pour nous nous remercier de plus de temps. Qu'est-ce qui a changé avec les restes de vos équipes? Oh, nous avons eu des trésagements ici. Comme tout le monde. Je suis certain. C'est sûr. 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 On ne commence pas à penser trop loin. On va juste nous concentrer sur vous tous une bonne cuisine de la maison. Si quelque chose arrive à ce que je peux aider, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Oui, je vous apprécie. Pas de problème. C'est sûr. En fait... Genre... Pourquoi elles demandent ? Mais on a des enfants au gros hein... Genre comme il y a des enfants. Du coup on se dit que ça pourrait être intéressant pour eux. De... ... ... ... C'est trop large maintenant, mais si je peux trouver quelque chose pour réduire le poids, ça pourrait faire un bon seat pour le swing. M'enche pas si je l'utilise un de ces bords ? Déjà en faisant des repairs, hein ? J'aime un gars qui prend un peu d'initiative. Oui, allez-y. Et c'est la quatrième plonge que l'on coupe depuis le début de la soirée. Et oui, messieurs, dames, si vous avez subi, on en a coupé déjà dans la ferme d'Hersham. Et du coup, on en coupe une de plus. Oh, une de plus et une de moins. De la palissade, il y a un problème là. Il y a un trou. Du coup, on répare ça. Je vais arrêter... On fait une petite pause en live. On va... Je vais poster après le reste. Je vais poster les premiers épisodes. La première session sur... Alors, je vais poster. Maman va être ravie de voir ce petit swing tout fixé. J'espère que nos enfants le vont aussi. Tu as dit quelque chose, garland ? Oh mon Dieu ! Tu as dit ça ? Ben, viens ! On va passer sur celle-là exactement, parce qu'elle est cassée. Oui, parce qu'ils ne sont plus tout vieux. Enfin, ils ne sont plus tout jeunes. Ok, du coup, on fait un petit break. C'est le premier de l'épisode 2 de la saison 1. On se retrouve ensuite pour la suite. On va faire le tour du périmètre du coup. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de cette ferme. Il y a pas mal de choses à voir. Moi, j'ai profité vite fait de manger. Faire un petit break. En plus, il n'y a pas grand monde sur le live à ce moment-là. Même de base, il n'y a pas grand monde sur le live. Mais là, il n'y a vraiment pas grand monde. Au moins qu'il y ait des gens qui mettent des commentaires. Auquel cas, je suis très content. On va faire le tour du périmètre. Et on se retrouve dans le prochain épisode. A plus.